Monsieur le maire ? Eh bien, ça annonce un deuxième tour tonique. Il va falloir mobiliser, mobiliser dans les quartiers populaires qui ont naîtement moins voté que dans les autres, rassembler toutes les forces de la gauche et au-delà. Comment est-ce que vous analysez ce vote ? Vous payez un petit peu un vote sanction nationale ? D'après ce que je sais, mais je n'ai pas d'indication encore très précise sur les scores nationaux, effectivement, il semble qu'il y ait une mobilisation très très forte de l'électorat de droite, voilà, une sanction... J'entends quelque chose ? C'est normal, c'est normal. Voilà, donc je disais, donc un vote sanction manifestement très fort à l'égard du gouvernement, nous le payons, incontestablement. Ici, une droitisation du propos par la droite, on ne savait plus d'ailleurs très bien qui était de droite ou d'extrême droite dans les derniers jours de la campagne. Voilà, donc ça a mobilisé aussi manifestement une partie de l'électorat du Front National et nous, peut-être une assurance dans un certain nombre de quartiers trop grande sur le fait que ce serait gagné. Dernier fait à noter à Tourcoing, une abstention très importante contrairement à la moyenne du département, puisque seulement 44,89% des votants se sont déplacés. Merci. Merci.